Musique Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif Je m'appelle Audrey Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Yarn Flakes sur Instagram et Ravelry Et ceci est mon premier épisode de podcast en français Donc je publie des podcasts depuis un peu plus d'un an en anglais sur cette chaîne Je fais des podcasts toutes les semaines où je parle de tricot, tissage, filature, point de croix Et depuis récemment, un peu pénible mais on va y arriver, couture Et voilà, je fais aussi des vidéos un peu plus éditées Où je présente du début à la fin un projet un peu important comme un pull J'appelle ça des Project Focus Voilà et donc, premier épisode en français Je ne vous cache pas que c'est un petit peu bizarre Mais on va essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose J'ai commencé à podcaster en anglais parce que c'est comme ça que j'ai appris à tricoter, tisser, etc Donc même si je connais à peu près les termes en français, pas tous Je ne suis pas très à l'aise en fait Donc si au cours du podcast j'ai l'air un peu bête C'est juste une... Enfin, je peux avoir l'air bête pour plein d'autres raisons Mais voilà, il y a un petit souci de vocabulaire Donc j'espère que ce ne sera pas trop jeune Et voilà, et en fait quand j'ai commencé le podcast sur Instagram J'avais une communauté qui était principalement anglophone Et je voulais aussi que mon entourage, certains ne parlent pas français Puissent regarder le podcast Et l'idée c'était de faire du contenu qui soit accessible aux plus de gens possibles Puisque j'en peux toute seule Autour de moi, personne ne tricote, ni cou, ni quoi que ce soit Donc voilà, je voulais partager avec beaucoup de monde Donc c'est pour ça que mon contenu principal restera en anglais Mais ça fait un moment que ça me travaille En fait, il y a quelques-uns d'entre vous qui m'écrivent sur Instagram Et à Valvry en me disant qu'ils aimeraient bien regarder le podcast Mais que c'est difficile l'anglais Et enfin c'est tout à fait normal J'ai la chance de bien parler anglais De pratiquer tous les jours Et donc du coup, enfin de bien parler Je veux qu'on se comprend Mais voilà Et je sais que ce n'est pas accessible à tout le monde Et c'est vrai que Parfois, quand on tricote sur Internet On a parfois un petit mur de langage Parce qu'il n'y a pas énormément de contenu en français Alors il y en a de plus en plus Il y a des podcasteurs, podcasteuses absolument géniaux Et tout ça Mais bon, c'est vrai que Je comprends que parfois On puisse se dire encore en anglais Donc il y a ça Et du coup Moi, mon but avec les podcasts C'est de partager avec le plus de monde possible Donc c'est un petit peu logique Que j'utilise tous les moyens à ma disposition Pour rencontrer le plus de De tricoteurs et tisseurs Et couturiers, tout ça Donc si un de ces moyens c'est le français Il faut bien que je fasse un petit peu de contenu en français De temps en temps Donc c'est décidé Je vais me lancer dans les podcasts en français aussi J'espère que ça se passera bien Alors si vous me découvrez sur cette chaîne Et que vous comprenez l'anglais Et que ça ne vous dérange pas de regarder des podcasts en anglais Voilà, je vous conseille quand même de regarder mon autre contenu Parce que ce sera plus fréquent Et plus complet Voilà, là en français Je prévois de faire peut-être une vidéo Toutes les trois semaines Une vidéo par mois En sorte de petit récap Des projets Que j'ai vraiment envie de partager avec vous Donc voilà Si vous êtes capable de regarder en anglais Et que ça ne vous dérange pas Il faut qu'on ne sait pas forcément de regarder les deux Parce que ce sera un petit peu redondant Voilà En français je vais aussi essayer de De transmettre un petit peu plus de technique Des choses que je vois en fait dans la communauté anglaise Que je n'ai pas besoin forcément de répéter en anglais Parce que les gens qui me regardent en anglais Ils ont accès à tous les autres tutos Et à tous les autres gens qui sont bien mieux placés que moi Pour faire des tutos Mais voilà Si jamais il y a des questions Je pense que c'est pas mal Qu'on en parle en fait En français aussi Voilà J'essaierai de faire des petits apartés comme ça Dans cet épisode Ce sera sur le jacquard Et la dominance des couleurs Donc voilà Écoutez je pense que J'ai fait le tour Donc des podcasts à peu près une fois par mois en français J'espère que ça vous plaira Je mets tout sur la même chaîne Parce que quand j'ai demandé sur Instagram Les gens m'ont dit de ne pas faire une chaîne différente Donc voilà J'espère que ça ira comme ça Encore un petit peu de blabla Je pense que c'est pas mal que je me présente Donc je m'appelle Audrey J'ai 25 ans Et j'ai appris à tricoter Il y a un peu plus de 10 ans Ma grand-mère m'avait montré vite fait Mais elle ne tricotait plus Et on n'a pas un lien très approfondi Et elle n'est pas très pédagogue Donc c'est juste un été Comme ça j'avais fait 3 mailles Et après j'ai tout appris en fait sur internet Au cours du collège et du lycée Je tricotais à temps en temps des écharpes Tout ça Et des gants J'ai fait des gants au lycée Je ne sais pas pourquoi Mais ça ressemble bien à des gants Je vous le assure Mais ce n'était pas une très bonne idée Et j'ai sérieusement commencé à tricoter Il y a un énorme bourdon par la fenêtre Oui alors je vous préviens Je suis très Quelqu'un de très distrait Qui part un peu dans tous les sens Donc je suis désolée Si vous aimez qu'on aille droit au but Quoique ce sera beaucoup mieux en français Qu'en anglais Puisque comme je vous l'ai dit En français je vais essayer de Commencer tout ça Voilà bourdon J'ai un chat là Qui me gratte la cuisse Et ça fait mal J'ai commencé à tricoter sérieusement Il y a 4-5 ans Voilà je fais beaucoup de pulls Surtout en ce moment C'est quelque chose que j'adore Tricoter Des choses que je peux porter En tant que vêtement Tous les jours J'aime bien faire des chaussettes aussi Et des chals avec l'été On va recommencer à faire un peu de chals Voilà J'aime beaucoup la matière Moi je suis très concentrée Sur la laine Sa composition La façon dont elle est faite Du coup voilà Vous m'entendrez souvent dire Bah ça c'est du Merino Superwash Donc ça fait ça Ça c'est la rustique Shetland Qui est faite comme ça Donc ça a ses propriétés là C'est quelque chose que j'adore Les différents types de fibres La façon dont la laine est filée Et retordue Ou pas retordue Et comment on peut associer ça A tel ou tel projet Donc voilà On entendra beaucoup ça je pense Sur ce podcast Ça fait quelques mois Que je fais aussi mes propres patrons Que je publie sur Ravelry Donc tous les liens sont dans la description Alors ce sont des patrons en anglais Parce que je ne suis pas du tout Capable de produire un patron Au niveau d'exigences Que d'exigences C'est difficile à dire D'exigences Que je veux On reste en lien Que je veux en français Donc je ne me lance pas là-dedans Mais si jamais vous avez envie de tricoter à mes patrons Ou vous ne comprenez pas l'anglais Je vous aide à traduire Il n'y a aucun souci Là Vraiment il ne faut pas hésiter Je fais aussi du tissage Depuis trois ans Des tissages machin là Mureaux comme ça Et j'ai aussi un métier à peigne Pour faire du vrai tissu Des écharpes Tout ça Donc c'est quelque chose Que j'aime bien de temps en temps Après je ne suis pas aussi Obsédée Par ça que par le tricot Mais on verra ça de temps en temps Je fais de temps en temps Du point de croix Parce que c'est rigolo Non j'aime bien le côté très minutieux Et un peu plus cadré Du point de croix Donc voilà J'apprends à coudre Comme je l'ai dit Difficilement Mais bon Je ne m'interdis pas des fois De montrer des projets couture aussi Si j'arrive à faire quelque chose de potable Voilà Quoi d'autre ? Oui je file de la laine Je file aussi de la laine Au fuseau Malheureusement je ne peux pas le faire beaucoup Parce que ça me fait très mal J'évite des douleurs en fait A l'épaule et aux coudes Donc c'est compliqué J'attends désespérément un petit rouet Qui est perdu dans les méandres de la poste Mais voilà Peut-être qu'on verra aussi La signature Voilà voilà Donc c'est tout ce que je fais Je n'ai pas dit d'où je venais J'habite du côté de Toulouse Voilà Et je pense que ça ira Comme introduction c'est assez long Donc pour ce premier épisode J'ai envie de vous montrer Quelques projets que j'ai terminés récemment On va aussi parler un petit peu de jacquard Et de dominance des couleurs Parce que j'ai envie de faire un petit aparté là-dessus Je veux aussi vous montrer ce que je fais en ce moment En tissage et point de croix Mais en cours Et un petit segment pour vous montrer une très jolie laine Avec laquelle je vais bientôt travailler Et voilà voilà Vous trouverez dans la description Tous les temps en fait Des différentes sections du podcast Donc si vous avez envie de regarder juste le tricot Juste le point de croix Vous pouvez sauter directement Aux parties correspondantes Je mets aussi tous les liens De ceux dont je parle Et mes liens vers Instagram, Ravelry Et mes patrons Tout ça c'est dans la description Et donc je pense que je peux commencer Je veux vous parler de mon Winfell Donc que j'ai fini il y a quelques semaines C'est un patron de Jennifer Stengass Qui est publié dans le magazine Woods By Making Stories Qui est un très joli livre Avec plein de supermi patrons Et en particulier Ce yoke De Jennifer Stengass Qui est la reine des yokes À Jacquard Et ça c'est mon nouvel Et je l'adore J'en suis complètement dingue Alors j'ai revu complètement la construction Donc le patron est écrit Pour être tricoté en Pas vers le haut En bottom up Je n'aime pas ça Je l'ai fait deux fois J'ai pas eu de gros problème C'est juste que commencer par La mer de Jersey Les manches Ça m'intéresse pas Ça m'en vit vite en fait J'ai l'impression que c'est interminable Même si concrètement Ça prend le même temps De le faire dans l'autre sens Mais c'est vrai que commencer Parce qu'il est un peu ennuyeux En plus On ne peut pas l'essayer Donc il y a toujours Un petit peu de doute J'aime pas Donc j'ai voulu Changer tout ça Donc J'ai tout écrit sur ma page Ravelry Sur mon projet Ravelry Mais vu que c'est en anglais Je me suis dit Je dirais peut-être en français Ce que j'ai fait J'ai monté Provisoirement En fait Toute la circonférence Après que le corps et les manches Aient été rejoint Donc dans le patron J'ai cherché Le jointure du corps Et des manches J'ai regardé le nombre de mailles Qu'il fallait Donc j'ai monté tout ça C'était plus de 300 mailles Et j'ai marqué Les manches J'ai tricoté ensuite Tout le yoke Jusqu'en haut En fait ça me permet De faire le yoke Dans le même sens Que ce que la designer Avait prévu Et c'est à dire En particulier De faire des diminutions Parce que Souvent si on inverse Et qu'on se retrouve A devoir faire des augmentations Au lieu de diminutions Des fois le rendu Est pas impeccable Donc je voulais Quand même Faire la partie jacquard De bas en haut Pour que ce soit Vraiment nickel Et du coup Voilà j'ai fait tout ça Jusqu'en haut J'ai fait mon petit Aïcord En encolure Et ensuite J'ai récupéré Ma jointure Et oui Je suis allée vers le bas Tout simplement Et là J'ai fait J'ai fait un peu Comme je fais d'habitude Le patron A Est centré Un petit peu Il y a des Il y a des diminutions Pour la taille Je n'ai pas suivi ça Parce que A moins que ce soit Un patron Qui est vraiment Très Très centré Et près du corps Je ne vois pas l'intérêt De diminuer pour la taille Si c'est pour que Le corps soit quand même Lâche sur moi Donc j'ai juste Fait un corps Tout droit Et les manches Avec une Séquence de diminution Que Que moi j'aime bien Et voilà Et il y a le petit Jacquard en bas Donc j'ai tout simplement Lue La grille A l'envers Pour faire ça Et voilà La laine La laine Que j'ai utilisée C'est une laine Que j'adore Et surtout Pour le jacquard C'est quelque chose D'absolument parfait C'est la Oatsgarn Super soft Donc C'est une laine Qui arrive Quand elle arrive En fait Elle est pleine D'huile de filage Donc Elle va avoir Un aspect Très huileux Et un petit peu Très fin Et un peu chaotique En fait Quand vous allez tricoter Ça va vous faire des mailles Pas très jolis C'est un mélange Alors C'est 50% Lamswool Donc le Lamswool C'est quand C'est la première tonte En fait De l'agneau Et c'est Il faut que les fibres Fassent pas plus De 5 cm Je crois Je crois que c'est 5 cm Donc c'est naturellement Un peu plus doux Puisque les fibres Sont plus fines Donc Quand vous Si vous voulez Essayer d'utiliser De la laine rustique Et que vous avez Pas trop l'habitude Et peur que ça vous démange Essayez a priori Les versions Lamswool Qui sont une version Un peu plus Un peu plus douce Souvent Donc là Old Super Soft C'est 50% Ça Et 50% Shetland Et du coup Quand on la tricote Voilà Ça fait un Ça fait un tissu Qui est très On dirait une toile d'araignée C'est très aéré C'est pas très joli Et Mais du coup C'est assez facile A tricoter en jacquard Puisque Les mailles S'accrochent bien En fait Entre elles Et du coup On voit bien On voit bien Le motif qu'on fait Et c'est assez facile D'avoir une bonne tension Puisque comme Ce fil est très particulier A tenir En fait Il glisse pas très bien Du coup C'est C'est pas évident D'avoir une mauvaise tension Puisque Vous risquez moins D'avoir des Des fils Qui sont plus lâches Ou plus serrés Puisque le fil Il va aller là où il veut Et il va rester dans sa position Et après Quand vous la lavez Là où le Super Soft C'est magique Toute l'huile de filage S'en bat Donc vous avez une boue Qui est grise En général J'essaie de la laver Au moins deux fois Avec pas mal de savon Et de bien la rincer Et ça devient Un tissu absolument Magique Légèrement Poilu En anglais On dit Allo Donc je pense que c'est pareil En fait Quand vous avez C'est pas vraiment poilu Parce que ça ne s'effiloche pas En fait Ça ne part pas C'est juste un très léger Allo Et donc c'est un tissu Qui est complètement Uniforme Et la laine S'adoucit vraiment Alors évidemment C'est pas du mérinus C'est du mérinus australien Mais voilà Et surtout Quand on le fait en jacquard Mais alors là Regardez Ça fait un tissu Qui est complètement Cohérent En fait C'est quelque chose Qui est très Qui est très plat Qui est bien accroché Les mailles sont bien accrochées Entre elles Donc ça fait vraiment C'est parfait pour les dessins Du jacquard En fait C'est vraiment Une très belle laine Et Je l'aime aussi Pour les points texturés Parce qu'elle a une bonne définition La marque A une version Avec du coton Donc qui est un peu plus douce Un peu moins sèche Et Et qui est très très légère C'est presque De la dentelle Mais en fait Quand vous Quand vous la lavez Elle s'étoffe beaucoup Et ça Il me semble que L'échantillon C'est 23 mailles Par 10 cm Donc pour une laine Qui a presque 300 mètres Au 50 grammes Arriver à faire Du 23 mailles Voilà Ça vous montre A quel point Il y a plein de possibilités Parce que la laine Vous la tricoter En serré En lâche Ça ne la dérange pas Elle va prendre la place Qu'il faut Et elle va vous faire Un tissu magnifique Voilà Les couleurs Que j'ai utilisées Ça c'est Nougat Donc il y a un gris Très clair Ensuite Mon prune foncée C'est Elderberry Et Le rouge C'est Red Clover Et c'est vraiment Très très joli J'en profite Du coup Pour parler De la dominance Des couleurs Alors C'est un sujet Qui fait beaucoup Le tour des internets Surtout en anglais En ce moment Mais il n'y a pas Beaucoup de ressources En français Magdalena De Triple de Meg Elle en a parlé Récemment Et Et je vais vous mettre En description Le lien de la vidéo Que je lui avais conseillée En fait Qui est Let's talk about Stranded Colorwork En le bon accent Nul Du coup Comme je parle en français J'ai fait un accent Très très français Donc bon Let's talk about Stranded Colorwork De Paper Tiger Où elle montre Des échantillons En fait Qui sont très parlants Et je voulais faire Un petit résumé De ce que je comprends En fait De la dominance Des couleurs Et des débats Qui ont lieu En sachant que Le jacquard C'est comme pour tout Il n'y a pas vraiment De règles Chacun fait bien Comme il veut Il y a des conseils Evidemment Il y a des façons Dont les choses fonctionnent Mais après Vous faites bien Ce que vous voulez Tellement de façons De tricoter De traditions différentes Que tant que vous avez Le résultat Que vous voulez La manière Dont vous le faites Franchement Faut pas Faut pas monter Sur ces grands chevaux Pour si peu Mais voilà Moi j'aime bien Quand même Savoir comment Les choses fonctionnent Et après On construit Sa propre méthode Autour de De ça Donc la dominance Des couleurs En fait C'est l'effet D'une couleur Qui va ressortir Plus quand on tricote En jacquard C'est un phénomène Qui est juste dû A la technique En fait La laine Qui va être Le plus à gauche Elle va avoir Tendance A être dominante Et ça C'est peu importe Que vous tricotiez A deux mains Ou les deux mains Dans une seule Vous allez forcément Avoir un fil Qui va rester à gauche Et en fait Il va passer en dessous Tout le temps De l'autre couleur C'est pour ça Que l'idée générale C'est de quand même Garder les couleurs Au même endroit Puisque ce fil Qui va constamment Passer en dessous Il va plus se voir Sur l'endroit Il est légèrement Plus long En fait Vu qu'il fait plus De chemin Pour arriver Jusqu'à la maille Et vu que le fil Est plus long Ben la maille A plus de place Et elle va être Un peu plus lâche Et une maille Plus lâche En tricot C'est une maille Qui ressort Vous voyez bien Quand vous faites Des torsades Et que la maille Elle commence à faire N'importe quoi Et qu'elle est trop lâche On voit que ça Alors cette dominance Là c'est assez subtile C'est un phénomène Qu'on voit bien En Ferraël Quand il y a 36 couleurs En fait Et quand les contrastes Sont moins forts En Ferraël En général Vous avez des tons Qui sont assez proches Les uns des autres Et du coup Si vous voulez faire ressortir Le motif Il faut faire attention A quelle couleur Et quand vous faites Quelque chose De plus géométrique Et plus 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 scandinave En fait La dominance Des couleurs Elle se voit Si vous Échangez Et que vous comparez En fait Parce que quand vous regardez Comme ça Si vous avez mis La couleur du fond Devant Ça va pas être Hyper flagrant En plus Il y a certains Tricoteurs Parfaitement scandinaves Genre Arnie Et Anne Carlos Qui n'en tiennent Pas du tout compte Alors eux Ils changent Les laines de place Et tout Mais enfin Faut voir Les tricots Qui font Ils ont une tension Impeccable On dirait que ça sort D'une machine Et du coup Je pense que C'est pour ça Qu'ils peuvent se permettre Et qu'ils ne voient pas La différence De cette dominance Des couleurs Du fil de gauche Qui est Très très légère En fait Personnellement Je peux pas me permettre De bouger les couleurs J'ai un résultat Qui est beaucoup plus brouillon Et puis J'ai pas J'ai pas l'intérêt A changer La couleur de position En fait Je vois pas pourquoi Je ferais ça Donc autant qu'elle reste Au même endroit Puisque ça ne change pas Grand chose Dans la façon Dont je tricote Je garde en fait Toujours la laine Contrastante A gauche Puisque Même si Sur certains rangs Elle va être plus tricotée Que la couleur de fond Bah c'est la couleur Du motif Donc Elle reste là Elle reste à gauche Elle y est Elle bouge pas Donc ça c'est C'est une chose Le fait que la couleur La laine Que vous prenez à gauche Et qui passe dessous Bah elle va Sortir un peu plus Et après il y a un autre problème Quand on tricote à deux mains Parce que tant que Votre tension En fait D'une main à l'autre Est pas parfaitement égale Et que vous êtes pas Complètement ambidextre Vous allez avoir une main Qui va être Plus forte que l'autre Celle avec laquelle Vous tricotez d'habitude Elle va être plus régulière Et plus juste Donc là où ça va C'est si vous êtes Comme moi Principalement Une tricoteuse Avec la main droite Donc à l'anglaise Le plus souvent Bah moi je sais Que je suis Je peux tricoter En continental Mais je suis un poil Moins à l'aise Et du coup Je tricote en fait Plus lâche Avec ma main gauche Et du coup C'est logique Je mets la couleur Contrastante à gauche Donc elle est dominante 1. Parce qu'elle passe Dessous Parce qu'elle est à gauche 2. Parce que Je vais tricoter Un peu plus lâche Avec ma main gauche Qu'avec ma main droite Donc en fait Les deux effets s'ajoutent Les mains sont doublement lâches Donc ça va ressortir Encore mieux Et par contre Le problème C'est si votre main forte C'est votre main continentale Vous risquez D'avoir une tension Qui est très différente Avec votre main droite Et qui sera peut-être Plus lâche Et du coup Ça fait une espèce De contradiction Après c'est peut-être Plus facile D'ajuster la tension Avec votre main droite Puisque vous entourez Le fil Donc vous pouvez tirer Plus ou moins Alors que quelqu'un Qui n'a pas l'habitude En continentale Souvent on a l'impression Que la laine Elle est bloquée En certaines positions Donc du coup Ça glisse moins facilement Mais si vous n'avez pas Une tension égale Et que votre main forte C'est votre main gauche C'est peut-être La mauvaise couleur Qui va se retrouver Plus lâche Et le souci C'est que Une dominance Due à une mauvaise tension C'est très visible C'est beaucoup plus flagrant Que la dominance Due à la position Des couleurs Mauvaise tension Ça rend vite Le jacquard inégal Et pas très net Là si je vous montre Des moufles Que j'ai fait Des moufles norvégiennes Là on voit clairement Que Ma couleur blanche Est tricotée De manière Tellement lâche Par rapport Par rapport à mes mailles rouges Donc après blocage Ça passe Mais quand on regarde Alors il y en a une Que j'ai mieux fait Que l'autre Mais voilà Mais quand on regarde Surtout les mailles Du côté Là regardez C'est n'importe quoi Du coup Certains endroits On voit même plus La maille rouge C'est plus facile Pour moi Quand le motif Est plus régulier Mais quand il y a Des trucs comme ça Comme je tricote Bien plus lâche Avec ma main gauche Du coup forcément Le blanc va ressort C'est pas très grave Mais Si vous faites ça Avec En quelque sorte La mauvaise couleur Et que c'est votre Couleur de fond Qui va ressortir Ça peut Ça peut avoir Un effet curieux Et si c'est pas Ce que vous voulez Ça vous en met Donc Si vous Êtes plus à l'aise En continental Et que vous tenez Absolument À tricoter Avec les deux mains Le jacquard L'idée C'est vraiment D'avoir La meilleure tension Possible Il faut absolument Que vous arrivez A avoir la même tension Avec les deux mains Et dans ce cas là Vous choisissez De mettre La couleur contrastante A gauche Puisque c'est elle Qui va être Un tout petit peu Dominante Après c'est pas C'est pas flagrant Comme je vous dis Quand c'est juste ça Vous faites bien Comme vous voulez J'ai remarqué Que quand je fais Du jacquard Moi j'aime bien Le faire à deux mains Parce que j'aime bien Le mouvement Je trouve que c'est Très fluide C'est un petit peu Addictif aussi Et j'ai remarqué Que ma main droite En fait A relâché la tension Beaucoup Pour s'adapter Pour s'adapter Un petit peu A ma main gauche Et c'est pour ça Qu'à force D'entraînement J'arrive à avoir Une tension Qui est Plutôt correcte Après ça dépend Du projet Sur des petites circonférences Où je dois faire Du magic loop Là Ça c'est pas C'est pas très bien Mais Mais voilà J'ai remarqué Que ma main droite En fait C'est ajusté Pour tricoter De manière Un peu plus proche De ma main gauche Et donc plus lâche Donc si vous arrivez A avoir une tension Qui est à peu près Équivalente Vous n'aurez qu'à Prendre en compte Ou pas Le fait que le fil De gauche Est un peu plus dominant Après ça doit être possible D'inverser ça Et de faire en sorte Que le fil Que vous tenez Sur la gauche Passe au dessus Mais en fait Il faudrait Piquer votre maille Et mettre L'aiguille dessous Et tricoter La laine de droite Par en dessous Donc ça Ça peut se faire Si c'est quelque chose Qui fonctionne pour vous Mais c'est un petit peu Moins instinctif Je pense De faire comme ça Après l'avantage Si vous êtes hyper à l'aise En ordinateur C'est que c'est super sympa De tricoter Le jacquard Avec les deux Les deux mailles Les deux laines Pardon Dans la main gauche Parce que c'est plus facile De séparer le fil Vous pouvez aussi Utiliser un guide fil Vous savez C'est ces espèces de bagues Qui séparent les fils On peut l'utiliser Avec la main droite aussi Mais c'est moins Comme on a tendance A moins accrocher La laine avec la main droite Du coup C'est pas aussi fluide Que si on le fait Sur la main gauche C'est à peu près Ce que j'ai compris Et ce que je retiens Du sujet Sur la dominance des couleurs Encore une fois Personne dans la rue Va venir vous voir Et vous dire Ah on n'est pas respecté La dominance des couleurs Sur ton pull norvégien Mais voilà C'est un fait Que s'il y a une couleur Qui est plus lâche Elle se voit plus Et donc il faut faire avec Sans ce que vous préférez Des fois on a peut-être Envie que ce soit La couleur de fond Qui sorte Des fois on a envie Que ça fasse Que ce soit un peu plus Chaotique Ça peut être un style Et des fois on s'en fiche aussi On a juste envie Que ce soit fait Et que ça corresponde Aux résultats Qu'on a envie Et parfois ce résultat Il n'est pas forcément Canonique Si canon il y a Il n'y a pas vraiment de canon Parce que Quand on regarde En jacquard Vous avez la tradition Scandinave La tradition du ferrail Et la tradition Islandaise Et ils ne sont pas d'accord Donc Et même Les mythes en letton Aucun ne fait la même chose Donc C'est un peu C'est un peu inutile Je pense D'essayer de poursuivre Des Des règles Et d'avoir quelque chose Universellement Juste Parce qu'en fait C'est quelque chose De tellement personnel La façon dont on tricote Que Si pour vous Ça fonctionne Et que c'est pas La règle C'est pas grave C'est même mieux Donc en jacquard Comme pour tout Il faut faire plein de tests Il faut trouver Ce qui fonctionne Et Voilà C'était le petit blabla Sur la dominance Des couleurs Et je pense Que j'ai dit Tout ce que je voulais Vous dire Sur ce superbe pull Une fell Et j'ai vraiment Envie de tricoter Plus de Yoke Plus de jacquard En général J'en fais pas mal Quand même Mais Là J'ai des envies De vraiment Ferraille Donc le truc Complètement Fou Avec 50 couleurs Des motifs Partout Et Surt Cette laine Mais cette laine Je l'aime tellement Si vous supportez Pas la All super soft Essayez peut-être La coste Qui a ce pourcentage De coton Parce que vraiment Je trouve que c'est une laine Qui est splendide Qui défie toute Ambulance Au niveau des prix C'est une laine Qui est très naturelle Et Très bien Et Ça coûte 3 euros La pelote Voilà L'autre projet Que j'ai envie De vous montrer Que j'ai terminé Il n'y a pas trop longtemps C'est Mon Soussou Voilà Donc ça C'est un patron De Noragone Qui Est la déesse Des torsades Avec Michel Wang Elle se dispute Un peu la place Dans mon coeur Mais Voilà Donc le Soussou C'est cette espèce De truc A une forme Improbable Et donc Qui a un rendu Très Très Lousse Très Confortable Et Qui a Ces panneaux De torsades Entourés Un petit peu De dentelles Et On arrive Au problème Double mustache Est-ce que c'est Du point de blé Je ne suis pas sûre C'est pas du point de riz C'est l'autre Voilà C'est celui qui fait Deux par deux Si vous voulez Et Voilà Et des petites manches Donc C'est Super sympa A tricoter Alors Autant quand je l'ai fait Je le trouve un peu long Parce que c'est vrai Que c'est quand même gros Mais Moi j'ai un problème C'est que Je veux absolument Finir tout Très vite Je n'arrive pas A garder un projet Sur mes églises Plus de trois semaines Ça m'agace Ça m'oppresse En fait Donc si vous êtes Un peu plus saine d'esprit Saine d'esprit Que moi Ça devrait aller En fait Vous commencez A faire tricoter le dos Voilà Donc vous faites Ce grand panneau Dans le dos Avec les torsades Vous Faites un petit peu De forme Pour les épaules En rabattant au centre Ensuite Vous faites le devant Et le devant Vous voyez Il est tricoté Il a cette espèce De forme Comme ça En biais Parce que vous faites Des Des diminutions Sur le côté Des augmentations Sur le milieu Donc ça vous fait Quelque chose Qui va comme ça Ensuite Vous formez Le cou Comme ça Et Ça c'est très long Franchement Une fois Qu'on a fini De faire les torsades Qui gardent Quand même Le truc très intéressant Il faut se former Le cou C'est ce que J'ai moins aimé Mais après La satisfaction Quand on coud Les épaules Vous cousez Les épaules Et d'avoir Quelque chose Qui ressemble A un pulpe On est d'accord Que c'est quelque chose Qui ressemble A rien Mais Mais Voilà Au moins Ça ressemble A ce à quoi C'est censé ressembler Après On relève Les mailles Pour les manches Donc les manches Sont assez petites Et vous avez Encore ce panneau De De côte dentelée De côte dentale Et après On coud Les côtés Et sous les bras J'aime beaucoup J'aime beaucoup La construction De ce pull Et les détails Par exemple Quand vous montez Les mailles En fait Quand on monte Les mailles Avec n'importe quelle Méthode De castone Il y a un sens En fait Et par exemple Le long tail Castone Donc la méthode Enfin Le long tail Castone Comme vous savez En fait Ça monte les mailles À l'endroit Donc quand vous tournez Pour tricoter Votre premier rang Vous êtes sur l'envers Le tricot Et c'est un détail Ça se joue Beaucoup Si vous faites De la dentelle Après Ça reste de se voir Si vous enchaînez Tout de suite Avec la dentelle Après voilà Il y a d'autres D'autres méthodes Par exemple La méthode portugaise Pour monter les mailles Ça monte les mailles À l'envers Donc quand vous tournez Vous êtes sur l'endroit Donc vous n'avez pas Ce rang en plus Souvent quand vous commencez À tricoter Et que vous avez Monté les mailles De manière traditionnelle Et que c'est à l'envers Mais vous avez en fait Un rang en plus Juste pour vous ramener Sur l'endroit Et là en fait Ce qui est très intéressant C'est que Vous montez les mailles Comme ça Et en fait Votre premier rang Qui est censé Qui est l'envers De votre montage Va être l'endroit du pull Et en fait Et ensuite Vous faites Un petit peu De jersey en revers En gros Et en fait Ça donne cette impression Que le bout De votre pull Roule Vers l'intérieur Et je trouve ça Très sympa Voilà Quand on regarde là En fait Ça Cette ligne Qui part comme ça C'est l'endroit Du caston Mais c'est l'envers du pull Je trouve ça sympa Voilà Il y a le même système Sur les manches Puisqu'en fait Vous les rabattez À l'envers En faisant les mailles À l'envers Voilà Alors le patron Il y a quelques endroits Où J'ai pas compris J'ai pas compris Pourquoi ça a été écrit Comme ça en fait Déjà Il y a des petits Zerata Donc il faut faire attention A bien regarder La page Ravelry Et Il n'y a pas de numérotation De pages Il y a des trucs En plein milieu Enfin bref J'ai un petit peu Des fois Embêtée Sur le format Des patrons J'ai le même problème Avec Brooklyn Tweed J'adore les patrons De Brooklyn Tweed Mais c'est vrai Que le formatage Des fois Quand je vois À quel point Sont pointilleuses Les designers Quand elles écrivent Leur propre patron De manière indépendante Et quand je vois Les trucs un peu plus Officiels Entre guillemets Moi je me dis Mais pourquoi Pourquoi vous faites ça Et notamment Il y a un truc Qui n'est pas très clair C'est l'encolure Donc en fait Quand vous faites Le devant Arrive un moment Vous allez avoir Juste Cette petite bande Là De 4 mailles Alors déjà Aucune idée De ce qu'il faut faire Je comprends bien Qu'il fallait faire Une espèce de côte Mais Tout du long On fait des mailles torses En fait Et j'étais pas sûre De s'il fallait faire Des mailles torses Aussi là Alors des fois J'ai fait des mailles torses C'est pas comme si Ça faisait une grosse différence Mais voilà C'est toujours ennuyeux Même si c'est des petits détails Quand il y a un doute Sur le patron Je me mets toujours A la tête Mais pourquoi Pourquoi il s'était pas écrit Est-ce que ça va vraiment Rien changer Et donc on se retrouve Avec cette petite bande De 4 mailles Là qu'on va tricoter Tout seul Donc on va avoir Un petit serpent De tricot Et qui en fait Après On va venir Le coudre Sur l'arrière Donc ça c'est le dos Pardon Donc quand on est sur le devant On a poursuivi Cette bande là De 4 Et après Hop On est venu La coudre sur le dos Et ensuite La grafter A l'autre extrémité A l'autre extrémité Et cette partie là Sur le patron Déjà il y a eu une erreur Et ensuite C'était pas clair Ça m'a stressée Jusqu'au bout Donc quand j'ai vu Que ça marchait C'était vraiment Alléluia C'est vrai que Quand je dis Que le patron N'est pas très bien Non A ce niveau là De qualité Vraiment je pinaille Mais En fait j'aime bien Quand il y a un doute Quand j'ai Je me monte la tête Comme je dis Mais j'aime bien Parce qu'après Quand je vois que ça marche Je suis contente Je me dis Ah en fait c'est bon En fait c'est bon Alors jusqu'au moment Ça marchera pas Et là je serais Vraiment fâchée Mais pour l'instant Ça va Voilà Donc le Soussou Que j'aime beaucoup Qui Alors moi Il est beaucoup Plus Grammatiquement Échancré Parce que Mon échantillon En rang N'était pas Exactement Au même point Du coup Moi je me suis retrouvée Avec Un devant Plus long Que l'arrière J'ai vu que Certaines personnes Du coup Avait juste cousu Là où le dos Commençait Et donc il y avait Une différence Là comme ça Pourquoi pas Ça fait un petit peu Un bord Séparé Vous savez Mais moi j'avais envie Que ce soit Au même endroit J'avais envie Que ça se rejoigne Et du coup J'ai dû Bah répartir Le tissu Le devant Pour qu'il corresponde À l'arrière Mais bon Même après avoir Fait ça Le plus malheureusement Du monde Bah mon devant Il était Il y avait des espèces Comme des fronces En fait Parce qu'il y avait Trop de tissu Il y a des endroits Où il n'y avait pas Assez derrière Du coup Quand je l'ai bloqué J'ai dû Lisser ça Au maximum Et du coup Ça a bien étiré Les côtés Qui tombent Assez bas Donc pas très bas Il tombe juste Sur mes fesses Pas complètement Mais pas complètement Sur mes fesses Du coup ça va Et j'en suis Très contente J'aime beaucoup Le point de blé Je crois que c'est du plein Point de blé J'ai envie de dire Point de blé Corrigez moi Dans les commentaires Voilà Petit détail Sur les torsades Alors elles sont Très rigolotes Parce qu'elles sont A moitié tordues Donc vous savez Quand vous faites Des mailles tordues Vous les tortez Sur l'endroit Et sur l'envers Et là en fait On les torse sur l'endroit Et on les torse pas Sur l'envers Donc en fait Ça les rend Plus définis Mais assez Dodus En quelque sorte Torsades dodus Donc je trouve ça Très très sympa Voilà J'aime beaucoup Nos ragones J'aime beaucoup Ce patron Ça faisait très longtemps Que j'avais envie de le faire Et j'en suis très contente La laine que j'ai utilisée C'est Drops Lima J'aime beaucoup La Drops Lima En fait C'est la gamme Laine alpaga De chez Drops Et je l'adore Je trouve qu'elle est Nickel Pour les pulls Qui ont besoin Un peu de structure Moi j'aime beaucoup L'alpaga Je trouve que ça Un drapé Absolument magnifique Et j'aime bien L'effet un peu plus Langustique Poilu Mais c'est pas trop poilu Mais le souci C'est qu'un pull Complètement en alpaga En fait Comme l'alpaga A un très grand drapé Et qu'il est un peu lourd A moins de le tricoter Très serré Un pull Qui doit avoir une forme S'il est en 100% alpaga Moi je vois bien Que au bout d'un moment Le truc Il perd complètement sa forme Il n'a aucune structure Il s'écroule C'est pas bien C'est pas bien du tout Et Mais j'aime bien L'alpaga Et du coup Alors Vous pouvez faire des pulls Vous pouvez faire ce que vous voulez Moi ça me dérange pas De faire des choses Qui n'ont pas besoin de structure En complet Alpaga par exemple Je vais faire un poncho bientôt Que je vous montrerai Qui va ressembler un petit peu à ça D'ailleurs Je vais faire un poncho En 100% alpaga Là ce sera la drops Et ça ce sera super Parce qu'un poncho Bah c'est un carré Il n'y a pas besoin C'est pas grave S'il est affecté par la gravité Plus que ça Mais pour des pulls Qui ont besoin quand même De se tenir Surtout que ça c'est très lourd Il y a 600 graf Pour moi c'est pas l'idéal J'aime pas trop utiliser du pur alpaga Pour ça Et du coup Le mélange de drops Qui est 65% laine 35% alpaga Il est super Parce que la laine Elle va redonner La structure Et l'élasticité Et ce qui fait que Ça a une très belle définition De points Et surtout Ça se tient Ça se tient plutôt bien Cette laine Elle est super Pour les textures Elle est super Pour le jacquard aussi Ça marche plutôt bien Donc vraiment C'est la flora Qui est de la fingering La lima Qui est de la deca Et la népale Qui est de Orsted Aram Et Et je l'aime beaucoup Je sais que Certains Certains la trouvent Trop rustique Bah Oui C'est pas de la mérino Mais si Si ça c'est rustique Mon dieu L'hélène islandaise C'est l'horreur Je ne peux pas toucher L'être le pied Voilà je le dis Parce que je vais être là Toujours à dire Non mais non C'est pas rustique Non ça gratte pas Vous dites n'importe quoi Je l'ai dit d'avance Moi c'est la lait clopi Je ne peux pas Je ne peux pas la toucher Ça me fait mal Ça me fait mal aux mains C'est à dire que j'avais l'impression Que je m'étais coupée Quand je tricotais avec Et même en la lavant Avec l'intérieur qui feutre Un petit peu Ça je ne peux pas C'est trop C'est trop pour moi Après j'aime bien le rendu J'aime bien l'idée Mais je ne peux pas la toucher Mais Du coup ça en comparaison Mais c'est du beurre Donc voilà Vous comprenez un petit peu Ma position Après c'est sûr Que si vous êtes sensible A l'alpaga Là c'est normal Parce que Même si c'est pas très poilu Il y a quand même Quand même 35% d'alpaga Après il y a des alpagas Qui passent Et d'autres qui passent pas Chez les gens qui sont sensibles Donc c'est assez intéressant L'alpaga a pas de De l'anoline C'est ça qu'on dit en français Et du coup en théorie Il n'est pas allergisant Enfin il est C'est pas qu'il n'est pas allergisant C'est qu'il gratte moins Que la laine en fait Quand vous touchez de l'alpaga C'est beaucoup plus doux Sauf si vous y êtes sensible Et là si vous êtes sensible C'est non Donc c'est assez rigolo C'est pas rigolo Pour ceux qui sont Désolée Mais Ce que je veux dire C'est que c'est assez marrant Le fait que En fait L'alpaga n'a pas Le facteur Qui peut être un peu Rustique De la laine Mais il a quand même trouvé le moyen D'embêter certaines personnes Et de les rendre sensibles Enfin bref Voilà Mais moi ça me dérange pas J'adore l'alpaga Je vais me faire des écharpes On a l'alpaga aussi Quelque chose de très compliqué En jacquard Et en dentelle Et ça va être Très dur Et ça fait très longtemps Que j'ai la laine Et je n'ose jamais y mettre Mais on va faire ça un jour On va faire ça un jour Voilà Soussous Soussous Dropslima Tout ça tout ça Dernier projet fini Non j'ai envie de vous parler C'est évidemment Non de ça Et que je viens juste de finir J'avais fini il y a 2-3 jours Et je l'adore Je pense qu'on est beaucoup à bien aimer Les patrons de Kathleen Hunter Mais voilà Donc Je l'ai tricoté Donc ça c'est évidemment De la superwash Merino Tout ce que vous voulez Franchement les patrons de Kathleen Hunter Je trouve qu'elle a vraiment un art Qui permet d'associer Des techniques qui En théorie Tout le monde dit Il faut utiliser la laine rustique Pour le jacquard Bah Kathleen Hunter Elle me dit Non J'utilise la laine Superwash Merino Et c'est magnifique Donc je trouve que c'est génial Et donc ça C'est de la laine Toute simple Que j'ai teinte moi-même En fait Donc c'est 75% superwash Merino 25% de nylon Et j'ai teint Cette espèce de chocolat Et le contraste C'est Cosmic Strings Qui sont des D'ailleurs des teinturiers Indépendants De A Edelbourg Et ils sont Géniants Et c'est le coloris Marshmallow J'ai eu beaucoup de mal A choisir ma laine Contrastante J'avais mon chocolat Je voulais qu'il soit En chocolat Et puis je faisais que Je changeais la vie J'avais des laines Qui étaient très jolies Mais qui étaient un peu Trop variées Je pense J'ai failli faire ça Et j'aurais regretté Je pense Parce que La dentelle N'aurait pas été aussi jolie Après j'avais des choses Qui étaient un peu Trop Terreuses Et du coup Avec le marron Ça aurait pas été terrible Et en fait J'avais Ça a été chaud Et il est tellement joli C'est un espèce de crème Avec des speckles Rose Et violet C'est très subtil Et il est tellement joli Que je voulais le garder Mais c'est ridicule Parce que J'allais pas faire J'aurais été plus déçue De faire des chaussettes Avec une laine aussi jolie Que de le mettre Comme ça Dans ce pull Où là Vraiment Ça la met bien en valeur Et donc Je suis super contente D'avoir décidé De faire ça Le twig C'est Donc un patron Qui est le moteur Vous avez un petit peu De jacquard Là et là J'aime beaucoup Ces motifs là Les rayures verticales En jacquard C'est un truc Que j'aime bien C'est un truc Que je vais beaucoup utiliser J'ai des idées De design Qu'il faut que je me Faut que je commence En jour ou l'autre Parce que j'en ai 150 Je trouve ça Très joli Et cette espèce De dentelle Du coup Qui est très intéressante Une fois qu'elle est faite Et bloquée Parce que quand je la fais J'aime bien la dentelle Mais le souci C'est que moi J'aime bien voir Ce que je fais Et le problème De la dentelle C'est que souvent Ça ressemble à rien Tant que c'est pas bloqué Et du coup Là Pendant que je la faisais La dentelle C'est moche Je vois pas où je vais Je vois pas ce que ça fait C'est assez simple Comme dentelle Après le problème C'est que c'est pas Moi j'ai pas pu la mémoriser Donc je pense que c'est accessible Au débutant Mais il faut regarder Il faut faire attention Mais voilà C'est impossible Pour moi J'ai pas réussi A comprendre Où il fallait que j'aille Parce que c'est pas un motif Qui est très répétitif En fait Voilà Maintenant que c'est bloqué C'est très joli Des mailles torse aussi On dit torse On dit pas tordu Depuis tout à l'heure J'ai dit tordu Mais c'est torse Comme ça Voilà Et ensuite En fait Sur le corps Et les manches Vous avez des petites torsades Des petites croix Qui ajoutent Un intérêt en plus Et moi je trouve que ça C'est super Parce que souvent On voit les pulls Qui ont tout Sur le yoke Et après C'est plein Donc c'est joli aussi Mais je trouve que le fait Qu'elle ait rajouté ça Ces espèces de petites croix Je trouve que c'est vraiment sympa Les manches Les manches Sont toutes droites Y'a pas de diminution Sur les manches Sauf à la fin Juste avant de faire Les longues côtes Là où diminuez Mais ça c'est tout droit Donc en fait Ça va assez vite Les manches Moi qui n'aime pas les manches Comme tout le monde En fait C'est allé très très vite Et donc j'en suis très contente Quoi d'autre J'ai fait Alors y'a des rangs raccourcis Moi je fais Depuis que je les ai découvert Et que je les adore J'ai des rangs raccourcis À la japonaise Je mettrai en description Des liens Pour des tutos Et en fait C'est des rangs raccourcis Qui sont hyper simples à faire Et qui sont parfaitement invisibles Les Wap and Turn En jersey Moi c'est non Ça se voit Les Germains de Chautreau C'est un peu mieux Mais quand on regarde Selon la laine Qu'on utilise On voit en fait Une maille qui fait Tic tic Comme ça Et ça m'ennuie J'aime pas Et je trouve aussi Que peut-être Les Germains de Chautreau Ils sont très faciles On est d'accord Mais parfois Peut-être Les débutants C'est plus difficile à lire On sait pas exactement Y'a 15 fils Sur la maille Qui a été tournée C'est pas exactement Où il faut piquer Pour le fermer Alors que les rangs raccourcis À la japonaise C'est super simple Et c'est Impeccable Parfaitement invisible On ne voit rien Je trouve ça Génial Je suis désolée Si vous entendez Mes chiens Faire n'importe quoi C'est bientôt l'heure De manger Donc ça s'agite Mais voilà Donc le zyg Moi j'en suis très contente C'est allé Plutôt vite Une fois que j'avais Fini d'autres encours Qui me plombaient Un petit peu L'esprit Mais voilà Je vous le conseille Y'a pas de Problème Au niveau du yoke Sur Comme il y a Sur le Birkin Il y a des orientations Après c'est de la dentelle Donc ça s'étire en plus Donc je n'ai pas trouvé Ce problème là Voilà Donc il ne faut pas Hésiter A faire celui là J'ai des encours Et mon premier encours On va rester dans la continuité C'est encore un patron De Caitlyn Hunter Et c'est son dernier C'est le Tecumsee sweater Qui est magnifique Et donc je le tricote Dans le cadre du cal Loose Organisé par Alice Taylor Donc l'idée C'est de se tricoter Un pull boxy Et ce pull Est censé avoir Entre 25 et 35 cm Des onces Et Je fais la taille M Après avoir Beaucoup hésité Mais au final Je me dis autant Quand j'ai fait mon Zweig Je voulais qu'il soit Un peu plus lâche Que ça en fait Bon ça va se détendre Un petit peu En fur et à mesure On peut peut-être Arriver à ce que je voulais Et c'est la taille S Et du coup Je me suis dit Je vais faire la taille M Pour celui là En espérant Que ce soit suffisamment lâche Donc c'est ce très joli Pull boxy Avec du jacquard Donc vous avez des petites croix Et ces espèces de flèches Il est très loose Et la manchure tombe assez bas De ce que j'ai vu Et Et il est tricoté A la base dans des cas Mais Moi j'avais des restes de laine Qui étaient impeccables Et qui tombaient parfaitement Dans les bonnes couleurs Et C'était de la figurine Et Donc du coup Quand j'ai réfléchi Si à le faire Je me suis dit Je ferai une ou deux tailles Au dessus C'est pas très grave Et en fait Quand je vois l'échantillon De Kathleen C'est 22 mailles Par 10 cm Ce qui Est parfaitement faisable En fingering Pour moi Si je tricote En 4 mm J'ai du 22 mailles C'est aussi l'échantillon Du pavement sweater Qui est un Patron de Vera Vanimaki Et qui a un très joli drapé Donc je me suis dit Bah c'est très bien J'aurai un pull Avec un très joli drapé En fingering Au lieu de DK Et donc C'est ce que je fais Et J'utilise Alors ça C'est la même daine Que ça en fait Sauf qu'elle est pas teinte Donc c'est le super wash merino Blablabla Ça c'est Heartland Par Wool & Boone Qui est une teinturière américaine Donc c'est un peu varié C'est ça voilà Donc c'est principalement Tarde, orange et bleu gris Et j'avais peur Que les petites croises Voient pas trop Mais en fait Tout ça Avec le blocage Ça sera bien Puis j'aime bien Ça fait un peu plus subtil Et Les gros motifs C'est La Malabrigo Pardon Sock Colory Potion Qui est Magnifique Bah j'ai fait mon Pavement dans cette laine Là justement Et c'est canon J'aime beaucoup cette laine Je trouve qu'elle a Une intensité Et une profondeur Qui est superbe Et du coup Tu dis que ça collait parfaitement En fait Ces trois trucs là Donc c'est ce que je fais Et Pour l'instant J'en suis très contente Je suis Pas trop sûre De la taille Mon échantillon est beau Comme je dis C'est la taille moyenne Qui est censée avoir Une aisance De 120 Qui est censée avoir Une circonférence au buste De 122 cm Donc pour moi Ça fait plus de 30 cm 35 cm d'aisance Et en fait Quand je le regarde Comme ça Pourquoi Pourquoi as-tu l'air si petite Donc Je vais tricoter un petit peu Mettre un deuxième câble Et le passer par-dessus ma tête Parce que J'ai vraiment envie Qu'il soit loose Déjà parce que Si je participe Qu'elle loose de Lise Et que je me retrouve Avec un truc comme ça Elle va me dire Non Et Je refais rarement Je défais rarement Les trucs Et là Je pense que Si jamais Il n'est pas assez grand Je vais le défaire Et que je ferais la taille L Si ça me paraît Quand même Vachement exagéré Pas bloqué Ça va s'étirer Pas des mafes Parce que c'est du jacquard Voilà Donc J'ai modifié un petit truc C'est l'encolure J'ai fait On ne voit que là À cause de la lumière En fait J'ai fait une encolure repliée Vous savez Donc J'ai tricoté les côtes Deux fois plus long Que ce que je voulais Et après Je les repliées Sur elles-mêmes Et j'ai tricoté ensemble Mon dernier rang Et Le Castagne Et donc Ça fait Cette espèce de Truc Rond Je trouve ça joli J'ai vu Amy Du podcast Trended Podcast Qui fait ça souvent Sur ses pulls Et je trouve ça sympa Je trouve ça va pas À tous les pulls Mais sur ça Je trouvais que ça Pourrait être pas mal Vu que ça va être Un pull un peu plus Confortable J'ai fait encore une fois Des rangs raccourcis À la japonaise Alors Les rangs raccourcis Vous ne les voyez pas En fait Ce que vous voyez là Ça Très moche C'est la ligne D'augmentation Et quand on regarde Le 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 pull De Caitlyn Et celui de ses testeuses On voit cette ligne aussi Même après blocage Et en fait C'est normal Parce qu'on double Le nom de maille Sur un rang Et donc Ça fait Ces espèces De trucs Et quand ce sera bloqué Quand bien même Ce sera étiré Ça va se voir Un petit peu Encore Mais bon C'est pas dramatique J'espère que ça va Vraiment s'atténuer Au blocage Je pense que oui Parce que là déjà Je ne vois plus Si je tire Mais c'est vrai Que pour l'instant C'est pas très joli Il y en a un autre là Qui est un peu moins fort Et un autre là Qui sera encore moins fort Mais c'est vrai Que ce premier rang là Et vraiment Quand vous zoomez Sur le pull de Caitlyn Vous voyez Des points Comme ça Tout au long En collure Et en fait C'est ça Je ne suis pas sûre Qu'il y a une manière De l'éviter Les augmentations Qu'elle fait Ce sont des Make one left Donc vous savez C'est quand vous prenez Le fil qui est entre Les deux mailles Et que vous le tricotez En torse Et je pense que Pour du jersey Il n'y a pas Il n'y a pas Une augmentation Plus Plus invisible Si Je ne sais pas En tout cas Pas une aussi simple Et c'est vrai Que quand on en fait Pour le coup On fait On tricote deux On augmente On tricote deux On augmente On tricote deux On augmente Si on commence A faire des trucs Compliqués Mais Ça va aller Ça va aller Du jacquard Encore et toujours J'aime beaucoup Mais Mon verre Je ne me sens pas A grand chose Ça va Ça va J'accroche les mailles Je ne suis pas très stressée Pour ça Franchement J'accroche les mailles En général en fingering Quand ça fait plus de 6 mailles Là C'est vrai que Vu que Ce n'est pas une laine Qui va s'accrocher Qui va feutrer J'aurais peut-être pu Accrocher ces mailles là Ceci c'est que Quand on accroche ces mailles Alors si on le fait bien Ça ne se voit pas Sur l'endroit Mais moi je ne fais pas bien Non mais Si Mais c'est juste que Je Je ne sais pas J'arrive quand même Des fois A me débrouiller Pour que ce soit hyper net Et je n'avais pas envie De prendre le risque Mais franchement 6 mailles ça va 6 mailles ça va Et juste sur l'autre motif Ou pour le coup Là il y a de certains endroits Où il faut vraiment accrocher Accrocher les mailles Mais je trouve que C'est très joli Et j'espère qu'il sera Assez grand Pour aujourd'hui Je vais vite tricoter un petit peu plus Et l'essayer Je serai très triste S'il faut que je le défasse J'ai deux autres en cours A vous montrer Les deux ce sont des patrons Que je suis en train de designer Le premier c'est une paire de chaussettes Donc Comme ça Je voulais en fait Un motif qui aille bien Sur des laines Bah rien Et donc je voulais utiliser Ceci Qui est Alors laissez-moi prendre l'étiquette Mon dim En fait Qui est une laine portugaise Donc c'est une laine 100% Naturelle Pas super wash Portugaise Qui est très très forte Elle est très Encaissable Le truc C'est vraiment Elle est vraiment très forte Elle est Elle est pas rêche Franchement Si vous connaissez L'opale Et la régia Ça c'est plus doux Que l'opale Moi l'opale Des fois Je l'aime pas Mais Enfin si j'aime bien l'opale Mais c'est vrai Que c'est pas La chaussette Très douce Ça c'est Quand même un peu plus doux Donc Si jamais ça vous plaît Mon dim Que vous pouvez retrouver Bah soit directement Sur le site De Rosa Pommard Retrostaria Qui vous l'expédit Depuis le portugais Et il y a aussi la boutique Lanae Trico A Grenoble Boutique en ligne Qui a les laines Mon dim Et Donc je voulais quelque chose Qui fonctionne Avec cette laine Qui est quand même Très occupée Niveau couleur Et Je Je m'en suis sortie Avec ça Donc C'est beaucoup C'est un effet Qui a assez rugueux Enfin Comment dire Sur l'endroit Du coup Ça fait un effet Un peu Vraiment très Terreux Très Très naturel En même temps On voit quand même Des lignes Qui se forment J'ai fait des petites Cotes torses Parce que je trouvais Que ça allait bien Et Là où c'est magique C'est que sur l'envers C'est tout doux Et en fait C'est une double épaisseur Ça fait un peu Comme du lacard Parce qu'il y a pas mal De mailles glissées Donc Ça fait comme un Et ça reste quand même Assez élastique Ça va Et Et ça fait vraiment Quelque chose Qui est très coussin Et je trouve ça Très sympa Et je suis très contente De mon petit point J'ai fait Mon talon Je fais des talons Il flappe Et ça c'est la première Il faut que je la finisse Et que je fasse la deuxième Que j'écrive Mon petit patron Et Ça va s'appeler Les Little people Socks Little people Parce que Un Q84 De Haruki Murakami Et Alors c'est Little people En anglais Dans le texte En japonais Dans le texte En français Donc c'est Little people C'est comme ça Et je trouve Et je trouve que Ça collait bien A l'esprit Un peu Brouillon Féérique Enfin féérique Vous avez compris Un peu truc magique Voilà Un patron Que je vais devoir Écrire Dès que j'aurai fini Mon tricot Et mon dernier en cours C'est quelque chose Que j'ai commencé hier Et c'est un châle Que En fait j'ai fait L'échantillon Pour ce châle Et j'ai écrit Les points texturés Et j'ai fait Les calculs Et tout ça Il y a Trois mois Et je commence A tricoter maintenant Et voilà Ça c'est le bout Voilà Donc Ça va être un châle Rectangle Mais à pointe En gros J'utilise de la Singles Donc Laine Très douce Plus fragile Qui bouffle Un peu C'est de la Black Elephant Donc Qui est Une teinturière Anglaise Ça C'est un très joli Argenté Avec des speckles Bleu Rose Marron Un petit peu Doré Ça s'appelle Bittersweet Symphony Et ça C'est un Semi solide Un peu Non En fait Un chevaux Bleus Que je lui ai demandé De teindre Pour faire correspondre Qu'elle attend pour moi Pour ce design Et voilà Ce que j'ai Donc J'ai atteint La largeur maximale Du machin Donc une fois que ce sera bloqué Ce sera comme ça J'ai ma petite pointe Alors là c'est moche Parce que du coup J'avais défait L'échantillon Que j'avais fait Donc c'est assez rigolo Comme la laine Avait été Tricotée Bloquée Machin Enfin du coup Ça ressemble à rien Et on voit bien La démarcation Une fois que j'ai tricoté Avec la laine Qui n'avait pas été tricotée Avant Un petit peu de rayure Et ce point Qui est Très marron Et que j'aime bien Et après Il y aura un petit peu De dentelle Juste avec ce bleu Qui est absolument J'adore ce bleu J'adore ce bleu Voilà Et ça Ce sera le Châle Méliès Georges Méliès Parce que Je J'ai eu Alors J'avais ce châle Dans ma tête Depuis comme je dis Trois mois Et je l'ai précisé C'est à dire J'ai fait Quelques modifications Et j'ai vraiment Eu l'idée finale Quand j'ai voulu Le soumettre Pour publication En fait Et le thème De la soumission C'était Le thème De l'appel En fait A design C'était La lune Et du coup J'ai eu un petit peu Une idée De Georges Méliès Je suis à la lune Tout ça Je trouvais Que ça collait bien Voilà Voilà C'est ce sur quoi Je travaille En ce moment Côté tricot J'aime bien Dans mes épisodes Montrer De temps en temps Des laines Un peu spéciales Soit que je venais D'acheter Soit que je sortis De mon stache Et aujourd'hui J'ai envie De montrer ça Ça vient de la boutique Laine des îles Donc que j'aime beaucoup Qui se spécialise Dans des laines Un peu particulières Un peu Vraiment plus Plus précises C'est là Où j'ai découvert La laine Snydan Qui est une laine Des îles Faroe 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 On dit en anglais Que j'aime J'adore Cette laine Et du coup Laine des îles Elle a plein d'autres marques Hyper intéressantes Et qui sont moins Évidentes On va dire Et alors Annalisa Aferkamp Qui est Anna On the road Et qui a Qui est derrière La publication Making stories D'ailleurs D'où vient Le Winfell A commencé A designer Ses propres patrons Et elle a Un patron de chaussettes Depuis qu'elle le montre Vraiment Un peu de l'oeil J'ai vraiment envie De le faire Et en fait Elle a lancé Un appel à test Il n'y a pas longtemps Et c'est un patron Qui est fait en sport Et du coup Je me suis dit Qu'est-ce que Je peux bien utiliser Et donc J'ai jeté un oeil Sur la boutique Laine des îles Et j'ai vu ça Et j'adore C'est Oceanful Donc qui est Une laine suédoise 100% Laine suédoise Et c'est C'est fabuleux Alors si Vous avez peur Des laines rustiques Essayez ça Parce que ça Je pense que C'est la laine rustique Disons dans la catégorie rustique La plus douce Que je connaisse Je trouve que c'est même Un poil plus doux Que des Rerum Natura Et en plus Ils ont une palette De couleurs Qui est très jolie Qui a des bases Un peu grisées C'est très très sympa Et ça C'est la couleur Lavande gris 51-22 Et donc c'est une laine sport Et je vais faire Une chaussette avec Je suis pas très dure Avec mes chaussettes Donc j'ai pas de problème A utiliser des laines Qui n'ont pas de nylon De polyamide en fait Et du coup Je pense que ça fera Quelque chose de très bien Donc il va falloir Que je mette ça En pelote Et que je Fasse un échantillon Parce que vu que c'est Une laine sport Et que je suis pas très sûre De mon coup Sur la taille des nuits Pour faire des chaussettes Avec ça Et qu'il faut que j'ai Le bon échantillon Par rapport au test Évidemment Ou alors je commence Parce qu'en fait Je peux pas forcément M'embêter à faire Un échantillon Alors que je peux Commencer la chaussette Et si je me rends compte Que c'est pas bon Bah j'ai pas fait Beaucoup plus Que si j'avais fait Un échantillon Donc Bon Voilà Très très jolie Et je pense que Ce serait super Pour des pulls en jacquard En sport Même L'avantage de ces laines Comme ça Alors je suis pas sûre De mon coup Je ne suis pas sûre Qu'elles soient filées De manière cardée En fait quand une laine Elle est filée On peut le faire de deux façons On peut soit la filer En peignet Donc c'est à dire Que la fibre Elle est peignée Et toutes les fibres Vont dans le même sens Donc ça fait un fil Qui est plus doux Un peu plus fort Et plus lisse En fait Soit on peut La filer en cardée Donc là C'est à dire que Les films En fait Elles sont un peu brouillones Elles sont Elles vont dans tous les sens Donc quand on file En fait Il y a plus d'air Déjà Qui rentre dans le fil Et Le fil est Un peu plus poilu Et plus gonflant Si vous voulez Ce qui fait Ce qui fait que Les fils cardés En général L'échantillon Est Très libre Vraiment Il y a des laines Par exemple C'est le cas De la Ulysse Et de la guillade De De Réron Moi la Ulysse Je peux la tricoter Non des trucs Fimering A Diquet Et il n'y a aucun problème Il y a d'autres laines Où c'est même Un spectre Qui est beaucoup plus grand En fait Comme la laine Elle va gonfler Quand vous allez la bloquer Vu qu'elle a plus d'air Dedans Elle est moins définie En fait Si vous voulez Du coup Elle va Elle va avoir tendance A gonfler un peu plus Et à s'accrocher Les unes aux autres Les mailles vont s'accrocher Les unes aux autres Pardon Et du coup Vous avez un peu plus de marge Au niveau de l'échantillon Je ne suis pas sûre Que ça se soit cardé Ça a l'air Cardé comme ça Et Mais en la regardant Je pense que On peut faire Un échantillon fingering A diké avec Sans problème Donc voilà J'ai vraiment hâte De commencer A travailler avec Et Je vous dirai Ce que ça donne Pour les prochains épisodes Je suis en train De tisser N'importe quoi Très exactement Donc Hop C'est un peu compliqué A montrer Mais voilà Donc ça c'est mon métier A tisser Peigne Je pense qu'on dit Peigne rigide En français Je ne suis pas sûre Je sens que ça s'appelle Peigne Et du coup Peigne rigide Enfin bref C'est le métier C'est le métier de Funem studio Donc il y a une boutique Sur Etsy Belge Et donc c'est un très Joli métier Bien large Qui fait plus de 60 cm De large Et qui est très sympa Et en fait Ce genre de métier Ça vous permet De tisser en continu Puisque vous pouvez rouler Ce que vous faites Sur les barres Et je suis en train De faire un truc Complètement malade C'est à dire Que j'ai plein 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 De restes De fingering Variés Que j'utilisais Pour des chaussettes Ou des châles Vous voyez Des trucs Soit en rayé Soit Aspecals J'en ai trop Et je ne sais pas Qu'en faire Alors j'en ai Quelques-uns Que j'ai gardé Pour faire des chaussettes Rayées Qui vont être très sympas Mais L'avantage Quand on tisse C'est qu'on peut Vraiment Se débarrasser Facilement Des restes On ne sait pas Qu'en faire Et du coup Je suis en train De me faire Un truc Une écharpe Un espèce De détole Énorme Complètement taré Avec Toutes les couleurs De façon Complètement Aléatoire Dedans Voilà Donc c'est tout simple Je ne fais pas De motifs Particuliers Quand on tisse On va Le disons Le tissage De base C'est Vous avez Des fils Verticaux Là Des fils Verticaux Vous voyez Je vais Une fois En-dessus Une fois En-dessus Une fois Une fois En-dessus Et au retour Je fais l'inverse Donc c'est tout Ce que je fais Et j'ai monté Ça N'importe comment Fil de chaîne C'est n'importe quoi En fait J'étais très mal installée Pour rouler Mon fil de chaîne Donc ça C'est très long J'ai dû monter Un fil de chaîne Qui doit faire Presque 3 mètres Quelle idée Quelle idée On vous jure Et j'étais très mal installée Et mon métier A bouger Pendant que j'étais En train De remonter Et du coup J'ai pas une très bonne tension Comme vous voyez Là Mes fils Ils sont assez lâches Donc c'est un peu Pénible Mais pour l'instant Je m'en sors Et ça n'a pas trop D'impact Sur le tissu En lui-même Qui reste Assez régulier Mais Voilà Je fais ça De manière Complètement Détente Je m'en prends pas Trop la tête Je sais absolument Pas que ce soit parfait De toute façon Pour moi Le tissage C'est tout C'est tout sauf Quelque chose Qui doit être parfait Sauf quand je fais Pour quelqu'un d'autre Bien sûr Mais là Vraiment J'expérimente Je joue Je suis pas très Très érudite Sur l'utilisation De ce métier En plus Il est tout bête Et du coup Je m'amuse Plus qu'autre chose Et je trouve Que c'est sympa J'avais déjà fait Quelques écharpes Avec des laines Variées Et je trouve Que c'est intéressant De tisser Ces laines là Parce que le rendu Par rapport au tricot Est complètement différent Ça c'est de la Rayée Nomadic yarns Donc c'est le coloris Molly Weasley Ça c'est de la Hedgehog Fibers Ça c'est Stranded Et Ouais Je trouve que Quand vous regardez Une laine qui se tricote Et une qui se tisse C'est assez intéressant De voir le Quoi ça ressemble Et le Un tissu Tisse les mains C'est très agréable À porter Donc Même si ça va être Complètement taré J'ai hâte De l'avoir fini Et Et j'espère que ça va M'inspirer Pour faire Alors peut-être Dans des proportions Un peu moins ridicules Parce que ça Ça va être très large Et très long Mais j'aimerais bien Me faire quelque chose Un peu plus Réfléchi Au niveau des couleurs Donc trouver des tons Que j'ai envie de porter Et Au lieu de me tricoter Un châle Bah de le tisser Après le truc C'est que J'aime bien tisser Mais le problème C'est que c'est Très répétitif Et Ça va vite En même temps Donc Même si C'est pas très Très engageant Il y a moyen De faire quelque chose Assez rapidement Voilà C'est ce sur quoi Je tisse Ça fait longtemps Que j'ai pas fait De tissage muraux Ma mère a mentionné Qu'elle aimerait bien Avoir un tissage mural Pour Pour la fête des mères Donc il faut que je réfléchisse A ça Con du mois d'avril Ce serait pas mal Donc Ouais Tissage Tissage Et Enfin Je vais faire des épisodes En français Qu'une fois par mois Donc j'avais envie De tout vous montrer Je vous montre tout Ça c'est Le point de croix Sur lequel je suis en train De travailler Et donc C'est un patron De Charts and stuff Qui est une boutique Sur Etsy Donc c'est ce qui s'appelle Un black work Donc D'après ce que j'ai compris Les black work C'est des trucs Très Géométriques Avec beaucoup De De lignes Autour des croix Et voilà Donc je fais un truc En or et blanc En fait j'ai trois patrons Qui se ressemblent Et J'ai commencé par celui-ci Donc c'est un carré Et en fait Petit à petit Je rentre Et je Brode en noir Sur De l'aïda Crème Tout ce qu'il y a de plus simple Et Vous voyez En fait Partout Il y a des trous En fait Il y aura des Des motifs Créés Avec des lignes Du backstitch En anglais Je sais pas comment on dit En français Je connais Pour le coup Les termes de brozoï Je connais pas du tout Je suis désolée Mais voilà J'aime beaucoup faire ça Je trouve que Le fait que ce soit Très carré Ça change C'est assez relaxant Et Et c'est juste Très très satisfaisant De regarder Ce truc C'est tellement net Et précis C'est Très sympa Moi j'aime bien Il y a des points Alors pour l'instant J'ai fait principalement Des croix pleines Et il y a aussi Des quarts de croix Là Et Voilà Donc je m'en vais trois Ça me prend un petit cryptique Et Chaque fois que je le regarde J'ai envie de travailler dessus Parce que je trouve ça Vraiment joli Et du coup Je pense aux autres Et j'ai aussi Un très joli patron Avec une Inspirée de la La vague au Kusai La japonaise Et Ça aussi C'est très très bien J'aime bien J'aime bien Mais c'est C'est loin C'est moins Alors autant C'est vrai que le tissage C'est très répétitif Le point de croix C'est aussi En soi très simple Et très répétitif Mais le fait Qu'on On boive suivre Un patron À la lettre C'est Voilà Ça fait Un truc Qui me tient Un peu plus occupée On va dire Que le Que le tissage Et j'essaie de rouler Ma toile Alors mon outil Il fait trop grand Pour tous les tambours Que j'ai Alors du coup Quand je le mets Dans un tambour Ça laisse des traces Partout C'est pas très joli Mais Quand on laisse La toile se reposer Elle se lisse Et une fois que J'aurai fini J'espère que j'aurai pas De traces De tambour C'est pas joli Voilà Donc ça a fait Beaucoup de choses Mais je voulais Un peu Voilà Faut montrer Tout ce que je fais Pour vous donner Une idée De De ce que vous aurez Dans ces podcasts En français Ouais Je vais m'amuser A monter tout ça Et j'ai fini Un podcast En anglais Aussi en même temps Donc il va falloir Que je monte les deux Que j'uploade les deux Ça va être sympa J'espère que ça vous a plu J'espère que mes podcasts En français Vous intéresseront N'hésitez pas A me laisser des commentaires A me dire ce que vous en pensez Est-ce que Des idées que vous aurez Pour améliorer Certaines choses Et Ouais Merci beaucoup D'avoir regardé cet épisode J'espère que vous allez passer Un très bon mois Et je vous dis A la prochaine Ciao Au revoir Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021